Quelles sont les causes les plus courantes de douleurs thoraciques légères ? Parmi les causes les plus courantes de douleurs thoraciques légères, citons les brûlures d'estomac, l'anxiété et les douleurs thoraciques. D'autres incluent un traumatisme direct à la poitrine, un muscle tiré, des ulcères peptiques et l'asthme. Certaines causes potentiellement plus dangereuses de douleurs à la poitrine incluent une crise cardiaque ou une angine de poitrine. La douleur thoracique n'est pas un diagnostic en soi, c'est un symptôme d'une affection ou d'une maladie. C'est pourquoi il est généralement recommandé à un patient de consulter un médecin même pour une douleur légère. Les brûlures d'estomac sont l'une des causes les plus courantes de douleurs thoraciques légères. Cela se produit lorsque l'acide de l'estomac est poussé vers la gorge de la personne. Cela peut provoquer une sensation de brûlure et des douleurs à l'estomac ou à la poitrine. Habituellement, les brûlures d'estomac disparaissent sans traitement, mais des médicaments peuvent parfois être nécessaires. La douleur thoracique bénigne est une autre cause fréquente de douleurs thoraciques légères et est généralement sans danger. Cette condition est souvent observée chez les jeunes patients et n'est pas bien comprise. Cependant, il peut causer beaucoup de stress aux patients s'il n'est pas diagnostiqué correctement. Les symptômes de cette affection comprennent une douleur douloureuse qui survient souvent lors de la respiration. Si la région de la poitrine subit un traumatisme, tel qu'un coup violent, cela peut également causer de la douleur. Parfois, cette douleur est causée par une côte cassée ou un muscle meurtri. Il est également possible de tirer un muscle de la poitrine, ce qui peut entraîner une douleur sourde ou aiguë, selon la gravité. Habituellement, la douleur d'un traumatisme est localisée dans une zone spécifique. Le patient peut ne pas toujours savoir que le traumatisme s'est produit. Une crise cardiaque est rarement une cause de douleurs thoraciques légères, car une crise entraîne généralement une douleur intense. En général, la douleur donne l'impression que le cœur ou les tissus environnants sont en train d'être comprimés et ne sont pas localisés dans une zone. La douleur de l'angine est souvent similaire, mais elle est causée par l'insuffisance d'oxygénation des muscles de la poitrine et non par une artère obstruée. Diagnostiquer la véritable cause d'une légère douleur à la poitrine n'est pas toujours simple. Souvent, des tests tels qu'un électrocardiogramme sont utilisés, ainsi qu'un examen approfondi du patient et de ses antécédents médicaux. De nombreuses causes de douleurs thoraciques sont inoffensives, mais certaines peuvent mettre la vie en danger, aussi un médecin adoptera-t-il généralement une attitude prudente en ce qui concerne le diagnostic.